Hey salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse de l'actu et on va s'intéresser justement à la Nintendo Switch. Il s'agit comme son nom l'indique de la prochaine console de Nintendo, dont l'objectif est de réaliser le destin avorté de la Wii U, d'être à la fois une console de salon et une console nomade. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit point sur toutes les informations qu'on a recueillies ces derniers jours, vous allez voir, il y en a pas mal. Ça fait maintenant à peu près deux ans qu'on sait deux choses, d'une part que la Wii U était en train de prendre l'eau vitesse grand V, réussissant au final à faire un peu moins en termes de chiffre de vente que la Gamecube, alors qu'il s'agissait de la console la moins vendue de Nintendo jusque là, et d'un autre côté que du coup Nintendo, pour pallier à ça, était en train de travailler sur un projet secret qu'on connaissait sous le nom de NX. Et en gros, pendant ces deux années, il y a eu pas mal de rumeurs, pas mal de spéculations, et au final on aura eu droit à un court trailer en octobre 2016 pour nous dévoiler à la fois le nom et les grands principes de la console. On apprend du coup qu'elle doit sortir début 2017, mais qu'il faudra attendre le 13 janvier pour avoir une véritable conférence avec plein d'annonces. Et à cause d'une tempête dans le nord-est de la France cette nuit-là, je me suis retrouvé à 5h du matin avec un café froid devant le show de Nintendo, puisque pour le coup, à l'inverse des Nintendo directs qui sont d'habitude très intimistes et très formatés, cette conférence était un véritable show, il y avait des lasers, des fonds verts, l'effet Switch pour passer d'un intervenant à l'autre, et même un très grand monsieur de chez Electronic Arts qui nous a avoué sans trembler qu'il avait nommé son fils Luigi, enfin en tout cas c'était son deuxième prénom. Et forcément, après le micmac autour de l'annonce de la Wii U, Nintendo avait envie de corriger le tir, et cette fois-ci d'expliquer clairement de quoi il s'agissait, et honnêtement, de ce point de vue-là, on a bien l'impression qu'ils ont fait un sans faute. On a donc appris la sortie mondiale qui est fixée au 3 mars 2017, les jeux également ne seront pas zonés, ce qui est une nouveauté par rapport à la Wii U. On a également eu une présentation des différents modes d'utilisation de la console, avec console de salon, console portable, etc. L'autonomie de la Switch en mode portable est annoncée allant de 2h30 à 6h selon les utilisations, avec notamment 3h annoncées pour Zelda, mais est-ce qu'il y a du Wi-Fi allumé ? Quelle luminosité ? Est-ce qu'il y aura un casque branché ? Tout ça, on ne sait pas. Donc il faudra évidemment le constater à la sortie de la console. Le contenu des différents packs a été détaillé par Mishima en personne, qui nous a également présenté les différents accessoires, comme la manette pro, etc., qui allait sortir également en même temps que la console. Et la dernière information qui était la plus capitale, c'est évidemment le prix. Alors il y a eu une espèce de micmac, puisqu'elle est annoncée à 300$, et en fait, il faut savoir que Nintendo n'annonce jamais de prix, ne donne pas de prix conseillé, mais un prix constaté, c'est-à-dire que potentiellement, les revendeurs peuvent déterminer le prix eux-mêmes. Alors évidemment, tous vont s'aligner, puisqu'on avait par exemple Amazon qui avait annoncé la console à 350€, et de son côté, Micromania était à 329€, et évidemment, quelques heures après, Amazon s'était alignée, et donc, en France, la console sera vendue sans jeu, le 3 mars 2017, à 329,99€. Le reste de la conférence, qui a duré un peu plus d'une heure, était consacrée principalement aux jeux, et également, après la conférence, il y a eu tout un tas de live vidéo treehouse pour faire des prises en main un peu plus avancées de certains jeux, et également, dans pas mal de villes du monde, il y avait des prises en main où étaient invités des journalistes et des joueurs, et tout ça, donc, c'était l'objectif de présenter les différents jeux, mais également de donner quelques informations sur quelques services de la console, notamment le online qui va passer payant, mais pas tout de suite, ça sera qu'à partir de l'automne. Alors évidemment, ce genre d'informations, c'était pas pendant la conférence qu'ils allaient les donner, puisqu'on a appris, par exemple, que pour avoir un chat vocal, il faudra passer par une application via son smartphone, que le Miiverse et le StreetPass, ça disparaît complètement, et que la console n'embarque que 32Go de mémoire, ce qui est assez surprenant, mais on pourra évidemment, comme sur la 3DS, rajouter une petite carte micro SD pour étendre la mémoire de la console, et si jamais vous choisissez de télécharger le jeu Zelda, on a appris qu'il faisait déjà 13Go sur les 32 de base, sachant qu'on ne connaît pas la taille de l'OS qui est embarquée, donc, a priori, on va pas pouvoir forcément installer énormément de jeux, et l'achat d'une carte SD est conseillé, pas obligatoire, mais à mon avis, fortement conseillé. Et justement, en ce qui concerne les jeux, la conférence, elle, était assez tournée quand même vers le public japonais, avec beaucoup de titres qui étaient annoncés comme étant en développement ou qui allaient sortir dans l'année 2017, comme par exemple un nouveau Shin Megami Tensei, Dragon Quest XI, qui sortait déjà sur 3DS et sur PlayStation 4, mais qui sortira également sur Switch, on le savait depuis quelques temps, mais là, au moins, c'est confirmé, ou encore des jeux de chez Square Enix, comme I Am Setsuna, et également le prochain jeu de l'équipe de Bravely Default, qu'on a vu très brièvement, mais qui montre qu'il y a des jeux en développement, puisqu'ils ont annoncé, je crois, un peu plus de 80 jeux en développement pour la console. Alors, comme d'habitude, à l'annonce des consoles, il y a toujours tout un tas de jeux qui sont en développement, au final, il y en a toujours quelques-uns qui sont annulés avant leur sortie, mais ça donne quand même une certaine idée de ce qui va arriver dans l'année et dans les deux années à venir sur la Switch. Par contre, en ce qui concerne le jour de la sortie, comme la console n'embarque aucun jeu et ne contient même pas un disque de démo, il va falloir faire son choix parmi un catalogue assez restreint, par exemple, si on prend l'exemple de l'Europe, Nintendo avait tweeté cette image qui permet de comprendre un peu les différents jeux qui vont sortir, et à ce moment-là, il n'y en avait que 5 annoncés pour l'Europe, avec donc Zelda, évidemment, mais également One to Switch, qui est une compilation de mini-jeux qui, a priori, ne vaut largement pas les 50 euros qui ont été annoncés, également Just Dance 2017, Bomberman Air, qui est un nouveau jeu de Konami, et également Skylander Imaginators, qui est un portage de la version sortie il y a quelques semaines sur toutes les autres consoles. On a appris depuis ce tweet officiel qu'il y aurait d'autres jeux pour le jour de la sortie de la Switch, comme notamment Snipperclip, qui est un jeu qui a reçu visiblement un très bon accueil à la fois de la part de la presse et des joueurs qui ont pu l'essayer au Grand Palais, et de mon côté, je vous le disais dans ma vidéo sur mes attentes de 2017, le jeu Zelda, je l'attends énormément, mais du coup, moi, je le ferai plutôt dans sa version Wii U, mais peut-être pas d'ailleurs dès la sortie, puisqu'il arrive du coup début mars, juste intercalé entre Horizon sur PlayStation 4 et Nier Automata, donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais comme il s'agit quand même d'un jeu très ambitieux, et le dernier trailer qui concluait justement la conférence, en mettait plein la vue et montrait des ambitions, à la fois en termes d'open world et à la fois en termes de mise en scène, et de narration assez nouvelle pour Zelda, avec éventuellement déjà tous les personnages qui seraient doublés, et également doublés en français, et aussi une histoire de romance entre Link et la princesse, ce qui serait pour le coup véritablement une révolution dans l'univers de Zelda, donc clairement, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et du coup c'est comme ça que le voile se lève enfin sur des mois et des mois de rumeurs et de spéculations autour de la NX et de la remplaçante de la Wii U, Nintendo de son côté confirme et signe son ambition de réaliser enfin une véritable console hybride, donc à la fois une console de salon, à la fois une console portable, personnellement je trouve que c'est très malin, puisque ça répond en fait très clairement et très directement à une demande du public japonais, qui délaisse d'année en année un petit peu plus les consoles de salon au profit des smartphones. Et de notre côté, de toute manière en Occident c'est la même chose, puisque quelque part c'est quand même un grève de gosse qui se concrétise, de pouvoir commencer sa partie de Zelda ou de Mario ou de ce que vous voulez, ou là en l'occurrence même d'ailleurs d'un Skyrim, de le commencer peinard dans son canapé, de se barrer avec la console dans les mains ou dans le sac, et de continuer tranquille dans le train, dans le métro, dans le bus, dans les transports en commun, ce que vous voulez, c'est le même jeu, c'est la même sauvegarde, a priori c'est presque la même qualité visuelle, mais en tout cas sur le papier c'est véritablement quelque chose de très ambitieux, et une magnifique promesse pour les joueurs, évidemment dans la réalité il faudra voir ce que ça donne. Mais en plus de ça, Nintendo revient à fond vers le motion gaming avec les Joy-Con, qui ont de la reconnaissance de mouvement, des accéléromètes et de la vibration HD, et suit en fait la tendance actuelle des jeux vidéo indés, qui reviennent à fond vers le couch gaming avec le jeu en coopération locale, et donc Nintendo, on les retrouve au top de leur forme quand il s'agit de parler aux familles, également aux jeux nomades, alors que de son côté, Sony ou même Microsoft, eux sont tous les deux sur le sentier de la guerre à la puissance, avec la PS4 Pro, le projet Scorpio, ils sont en train de se faire une bataille de Teraflop, eux Nintendo, comme d'hab, n'en ont rien à faire, ils restent dans leur coin, et je trouve que du coup, de ce point de vue là, c'est très malin, mais entre le potentiel énorme de la console et la réalité, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de chemin. Alors de mon côté, honnêtement, je vais pas tourner autour du pot, j'ai aucune espèce d'envie d'acheter la Nintendo Switch pour le moment, pas tant en fait à cause du prix un petit peu, et également du manque de jeu, mais surtout finalement parce que je trouve qu'il manque énormément d'informations. On est en 2017, et les consoles aujourd'hui, c'est pas simplement la somme de leurs jeux first ou third party, donc même si Nintendo a fait énormément d'efforts par rapport à la Wii, ou pour nous expliquer très clairement, avec des belles illustrations, etc., comment fonctionnaient et quel était le principe de la console, il y a tout un écosystème de services qui ont été mis en place, et que eux, en fait, n'ont absolument pas abordé, et ne nous donnent aucune information sur leur stratégie à ce niveau-là. Alors que pourtant, Nintendo aujourd'hui, dans les faits, c'est plus simplement un constructeur et un développeur de jeux vidéo, c'est aussi également un fournisseur de services, avec cet aspect qui va forcément énormément croître, maintenant qu'ils se sont lancés réellement sur le marché du mobile. Je le rappelle, leur arrivée sur mobile, ça s'est fait avec d'abord l'application Mitomo, qui était une application sociale, et puis quelque part, le succès énorme de Pokémon Go, ça a pas mal éclaboussé dans la direction de Nintendo, et ça leur donne finalement toutes les raisons de s'engager réellement et définitivement sur cette voie. On sait d'ailleurs qu'il y a un Animal Crossing et également un jeu Fire Emblem qui sont en développement, et il y a quelques semaines est sorti à la fois sur iPhone et Android, le Super Mario Run, qui était le véritable premier jeu signé et développé par Nintendo sur téléphone mobile. Donc si j'essaye de vous dresser un rapide schéma de ce qu'est Nintendo aujourd'hui, on aura en gros deux aspects bien distincts, d'un côté la 3DS et la Wii U qui semblent être toutes les deux en fin de vie, et qui a priori devraient être remplacées à terme par la Switch, et de l'autre on aurait des applications et pas mal de jeux qui sont en cours de développement chez Nintendo, qui vont amener en fait toute la franchise, les Mario, les Zelda, les Metroid, etc. sur mobile, c'est des franchises extrêmement connues, extrêmement fortes, donc a priori ça devrait bien fonctionner, mais comme le marché du téléphone mobile, enfin des jeux mobiles, c'est quelque chose qui est vraiment sans foi ni loi, ça risque d'être un peu étrange au début, c'est donc une véritable aventure complètement nouvelle pour Nintendo, et qui semble finalement être enfin en phase avec son temps. Et c'est justement là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en gros, à part l'application pour le chat vocal, la Switch n'a pas vraiment l'air de capitaliser sur cette énorme mutation qui est en train de vivre Nintendo. Le Miiverse va disparaître, mais on pourrait même penser que les Mi eux aussi vont disparaître à terme, puisqu'on ne les voit ni apparaître dans le jeu 1-2-Switch, ni dans le jeu ARMS, alors que d'habitude, ils étaient tout le temps là, que ce soit dans Mario Kart 8 ou dans Super Smash Bros, donc on ne sait pas véritablement ce que ça va devenir, ni s'ils vont garder ça comme une espèce de mascotte, ou s'ils vont simplement les reléguer au placard. Alors pourtant, ces petits personnages-là, ils sont toujours présents dans l'application Mitomo, qui est une application sociale, un petit peu un mélange de Snapchat, de Twitter, de Facebook, et a priori, on ne l'a pas du tout vu pendant la conférence, alors qu'à titre personnel, je pense que ça aurait pu être le meilleur cheval d'eau 3 possible, pour réussir à réunir à la fois les joueurs mobiles et les joueurs consoles, avec une espèce de hub centrale, qui aurait pu contrôler la console, et servir, pourquoi pas, également pour ce fameux chat vocal. Parce qu'après tout, ça ne semble pas si fou, évidemment, on n'allait pas imaginer Nintendo venir véritablement concurrencer Apple, en sortant un Nintendo Phone ou quelque chose comme ça, mais pourtant, rien ne l'empêche d'intégrer véritablement la Nintendo Switch, dans tout le marché des tablettes, puisque la Wii U et la 3DS embarquent déjà un navigateur et quelques applications comme Netflix, donc pourquoi ils n'iraient pas un peu plus loin pour essayer d'en faire véritablement une vraie tablette, et à la fois un véritable appareil de jeu. Parce que si on se met à regarder un petit peu les tablettes existantes, que ce soit des tablettes Android, l'iPad, ou les trucs un peu hybrides comme la Shield de Nvidia, il y a déjà pas mal d'appareils qui sont pensés pour le jeu, mais Nintendo aurait pu arriver au milieu de ça, avec sa force de frappe énorme, avec toutes ses licences, toutes ses franchises, et également son savoir-faire en matière de jeu, sachant qu'en plus, Nintendo, je trouve, a une approche un peu plus bienveillante, un peu plus sociale du jeu vidéo, qui aurait fait énormément de bien au marché du jeu mobile, qui est encore un petit peu enfermé dans des carcans de modèles free-to-play très solitaires, etc. Même s'il y a pas mal de jeux en ligne, on est quand même dans des trucs très compétitifs, il n'y a pas encore véritablement de jeux coopératifs en mobile, et je pense que Nintendo serait capable d'apporter une véritable bouffée d'air frais à tout ça, évidemment, ça sous-entend qu'ils ne tombent pas, eux aussi, dans le piège du free-to-play dégueulasse, donc j'ai pas encore testé Super Mario Run, donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais le truc, c'est qu'en plus de tout ça, ils auraient pu, du coup, facilement proposer quelque chose d'un peu moins ludique, avec des choses classiques, comme consulter ses mails, balancer des gifs de chat sur Twitter, etc. Et d'ailleurs, si je voulais partir un peu plus loin, je me serais même imaginé avoir un pack Switch proposé, avec un port pour mettre une carte SIM, et qui aurait pu embarquer, par exemple, un abonnement data de 4G. Ça avait été tenté il y a quelques années par la Vita, avec le modèle 3G, c'était probablement trop tôt, la 3G n'est pas suffisante pour télécharger des jeux, la 4G, par contre, c'est complètement une autre histoire, on pouvait largement télécharger des jeux de 50, 100, 200, 300 mégas, sans aucun problème, et ça aurait été une utilisation nomade exclusive de la Switch, qui aurait été, je pense, un énorme argument pour pas mal de monde, mais bon, finalement, ils ont préféré ne pas faire ça, et à titre personnel, même sans le côté connexion mobile, s'il s'agissait d'une véritable tablette avec une utilisation multimédia, une utilisation internet, bureautique, etc., je vous avoue que la Switch m'aurait donné beaucoup plus envie. Mais là, malheureusement, en dehors des informations sur les jeux à la sortie, et les jeux en développement, on n'a véritablement aucune info sur la stratégie Nintendo, mais je les vois mal, en fait, ne pas avoir envisagé tous ces scénarios dont je viens de vous parler, et avoir simplement dit, ben, on va faire une console, on va sortir des jeux, etc. Moi, je pense sincèrement qu'ils vont réussir à toucher le grand public, parce que finalement, ils vont reproposer un peu de casual gaming, un peu de couch gaming, ça a le vent en poupe en ce moment, ça fait pas mal d'années qu'on n'a plus réentendu parler de tout ce système de jeu, donc ils ont, je pense, une carte à jouer à ce niveau-là, mais probablement pas à ce prix-là, et je vous avoue que j'ai du mal à ne pas avoir un repositionnement tarifaire un peu en 12D à la 3DS d'ici quelques mois, peut-être la fin d'année, d'ici à ce qu'ils sortent justement leur service payant en ligne, et des jeux un peu plus porteurs, comme notamment, soit Splatoon 2, soit le Mario qui est prévu pour sortir dans l'été. Alors bien entendu, il ne s'agissait que d'une conférence, on ne peut pas tirer toutes les conclusions maintenant, et il est très probable que tout au long de l'année, on assiste à des Nintendo Directs comme ils ont l'habitude de le faire, à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir, ou un nouveau service qui va être lancé. Malgré tout, je pense que c'était pour eux l'occasion de véritablement couvrir pas mal d'informations et pas mal de choses autour de la nouvelle console, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu passés à côté, et en l'état, au prix proposé, la Nintendo Switch quand même manque de valeur ajoutée par rapport aux consoles qui sont déjà mises en place, et elles ressemblent finalement un peu plus à mes yeux à une espèce de Wii 2 mélangée au principe de la Wii U, et j'ai du coup en fait l'impression, comme on sait qu'il va y avoir le service en ligne qui va sortir qu'en fin d'année, et que plusieurs de leurs gros jeux ont été espacés pour sortir jusqu'à la fin de l'année 2017 et même en 2018, j'ai l'impression que quelque part, Nintendo s'est un peu forcé à sortir la console dans l'urgence pour pouvoir finir l'année fiscale sur des bons chiffres, avec probablement les ventes qui vont être, je l'espère, assez bonnes dans les premières semaines, et après réussir à étaler des sorties régulièrement tout au long de l'année pour attirer les gens et leur dire « allez-y, achetez la console », etc. Mais en l'état, comme je vous le disais, à la sortie, proposer à 330€ sans aucun jeu, c'est quand même assez difficile à avaler. Et le pire en plus, c'est que Nintendo est habitué à sortir ses consoles en fin d'année. La Wii était sortie en novembre, ça avait cartonné, et globalement, ils sortent leurs consoles de salon plutôt en fin d'année, donc ils n'ont même pas l'excuse des autres développeurs de se dire « bon, ça va être bouché le marché à ce moment-là ». Eux, ils ont l'habitude de faire ça et ils savent le faire. Surtout que si on prend en compte toutes les informations qu'on a apprises ces derniers jours, on se serait retrouvé avec plus de jeux, puisque Splatoon 2 et Mario Odyssey seraient disponibles à la sortie en octobre ou en novembre, le service en ligne serait payant dès le jour de la sortie de la console, ce qui serait quand même beaucoup plus facile à avaler pour les joueurs, puisque là, en gros, à partir du mois de mars, donc du 3 mars jusqu'au mois d'octobre-novembre que le système payant soit mis en place, les gens vont devoir accepter qu'ils vont pouvoir jouer gratuitement pendant tous ces mois-là, et du jour au lendemain, ils vont avoir exactement le même service, mais d'un coup, ils vont devoir payer un abonnement mensuel. Et on ne va pas me faire croire que la valeur ajoutée de faire une rotation d'un jeu NES ou SNES qui sont disponibles sur la Virtual Console depuis maintenant des années, depuis 10 ans, quand ça avait été créé sur la Wii, on ne va pas me dire que ça, c'est suffisant pour réellement faire avaler la pilule à tous les joueurs. Donc, pour résumer et un petit peu conclure cette vidéo, à titre personnel, je ne vais pas faire l'impasse sur la console, mais je trouve quand même qu'on manque énormément d'informations que je trouve cruciales pour réellement pouvoir se décider à acheter une console alors que la concurrence est sortie depuis plusieurs années, qu'ils ont déjà annoncé les prochaines consoles ou que la PS4 Pro est déjà sortie. Donc, on a une grosse visibilité sur tout ce qui va sortir en 2017 sur les autres consoles ou sur PC. Si on rajoute à ça le fait qu'il y a quand même un placement tarifaire de la Switch qui est quand même assez ahurissant, le manque de jeux au lancement et de services avec le système de service funding payant qui ne va arriver que plus tard, moi j'ai quand même un peu l'impression que Nintendo soit il navigue à vue, soit on commence à voir en fait les premières conséquences du changement de présidence de Nintendo dans les circonstances qu'on connaît avec Mishima qui est quand même beaucoup plus un financier et un businessman que pouvait l'être Iwata. Et on arrive donc au bout de cette vidéo où je voulais partager un petit peu mon ressenti et vous proposer une légère analyse de cette annonce autour de la Switch. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de votre côté à réagir également dans les commentaires en disant si ça vous a intéressé la console, si vous comptez la prendre, pas la prendre, pourquoi, etc. Et puis également, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de format où je vous parle un petit peu d'actualité puisque j'aimerais pouvoir vous en proposer un peu plus à l'avenir. Donc écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans ces circonstances-là et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501